salut les petits amis bienvenue dans les années 80 et oui aujourd'hui pour ce retour vers chez marcus très spécial je vous ai déniché un petit trésor un point and click d'époque absolument magnifique très très rare presque personne n'a entendu parler et pourtant c'est créé par ron gilbert qui est une des pointures des points 10 clics souvenez-vous les indian engines maniac mention et puis bien sûr les monkeys island bah voilà ce gars là a fait un jeu qui s'appelle timbleweed park qui date des années 80 que personne n'a vu quasiment on est très très peu à s'en souvenir et bah aujourd'hui je vous le fais découvrir dans retour vers chez marcus c'est parti et non les petits amis je déconne en fait c'est pas du tout un vieux jeu c'est un jeu récent il est sorti cette année de grande gilbert effectivement qui a fait un crowdfunding pour refaire un vieux vieux point and click à l'ancienne comme on les aimait voilà donc je n'ai pas plus résister au plaisir de faire un faux retour vers chez marcus d'autant que j'adore la musique de retour vers chez marcus qui est en mode 8 bits à l'ancienne avec le générique qui va bien et tout donc voilà on le voit pas assez souvent c'est vrai qu'il devrait faire plus souvent des vieux jeux mais voilà aujourd'hui vous allez voir regardez on a l'impression d'être devant un jeu de 1987 un maniac mansion ou autre avec en bas tous les trucs qu'on qu'on peut faire regarder prendre etc par exemple je vais regarder je regarde la fiche dissimulant le coffre-fort secret un indice oui qui soit assez drôle sur les indices bon bah du coup s'il ya un coffre-fort secret bah on va pousser l'affiche et puis on va tirer l'affiche pardon regardez tirer voilà c'est décor le crochet du mur et je vais ouvrir le coffre donc voyez c'est le truc qui se voit la souris à l'époque alors c'est pas top de jouer avec la manette mais bon on s'en sort quand même il ya des petits raccourcis qui permettent voyez avec avec cette touche je peux basculer d'un truc à l'autre assez facilement sans avoir besoin de le faire au curseur et il ya un autre truc qui est assez sympa si j'appuie sur r1 ça me montre tous les objets qui a autour ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller cliquer dessus de manière trop précise voilà j'ai pris le pognon qui avait dans le coffre on va sortir de la roulotte donc j'incarne un clown c'est un flash back en fait sur l'histoire de ce clou ce qui lui est arrivé voilà qui rencontre son avocat il dit c'est 100 dollars l'autographe voilà inclut d'ailleurs qui a un peu la voix de crusty le clown écoutez bien i just wanted let you know that your mistress is waiting your house in aspen and your private jet is being fueled and ready to whiskey there when the show is over also we have a deal worth millions to license a line of toddlers ransom the clown talking insult dolls did you get the liability clause waved correct they will assume all liability when the kids grow up to be people voilà si les enfants deviennent des connards ce sera pas de sa faute voilà je passe un peu les dialogues il essaie toujours du vendre un petit autographe voilà mais il a des trucs à faire donc c'est du vrai c'est pas pour rien qui s'appelle le fucking clown le mettre des bips à chaque fois qu'il dit un gros mot c'est à dire à peu près tout le temps donc regardez c'est tout simple j'ai une liste de choses à faire on va regarder ça voilà je vais mettre mon nez de clown je récupère mon blaguier mon petit recueil de blague je soigne ma coupe de cheveux je mets mon maquillage et je mets sur scène insulter des gens ma vie est fantastique allez la joue allez vous faire voilà c'est ça c'est qu'il y a à faire alors là j'incarne donc j'allais dire crusty le clown non il s'appelle ransom le clown espèce de saloperie qui 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 vraiment est très désagréable avec tout le monde là par exemple je vais pousser ce pauvre mime alors qu'il n'a rien demandé qui est une culotte français d'ailleurs on va l'entendre à son accent donc tout est en anglais mais les sous titres sont en français ah très bien voilà donc c'est très énervé et du coup comme il a dit un gros mot ça va mettre ça va mettre du comment ça va mettre du oh qu'est ce que je fais là je reviendrai là après ça va mettre des sous dans mon mon pot à gros mots dans sa loge vous allez voir qu'il a un pot à gros mots dans lequel on met des sous à chaque fois qu'on dit un gros mot donc ça va me permettre de compléter l'argent que je dois au monsieur qu'on vient de voir voilà le pot avec les gros mots il est là voilà parfait et il y a 138 dollars dedans très bien je vais les prendre voilà et puis je vais utiliser mon nez de clown je vais me préparer pour voilà regardez il va mettre son petit nez très bien je vais mettre du gel pour les cheveux rien de pire qu'une demi molle donc je pense pas que ça 18 plus mais enfin il y a quand même deux trois deux trois trucs assez graveleux plein de références évidemment aux années 80 ça c'est quand même hallucinant et c'est vraiment très drôle ça parle de commodore 64 de cassettes betamax qui est meilleur que le vhs etc des blagues de vieux mais alors franchement pour les vieux ça marche à fond je trouve ça très 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 réussi allez j'utilise le gel pour les cheveux sur ma coupe afro de clown voilà et là j'ai du maquillage que je vais utiliser aussi pour me préparer à entrer en scène voilà je suis prêt ah et ceux qui me manquent m'ont blagué donc je vais le récupérer et je dois du pognon au type qu'on a vu là qui gère la petite attraction des canards je peux même pas savoir ce que j'ai fait avec des canards mais je lui dois de l'argent à cause des canards on va parler à Carnigio c'est Ransom le plou d'enfoir t'as mon fric Ransom le plou d'enfoir on a des genres de petites blagues il y a des bonnes insultes alors évidemment c'est le créateur de Monkey Island, de Indiana Jones etc Maniac Mansion et on retrouve l'équivalent des duels d'insultes par exemple il y a un moment où vous êtes un vieux et vous devez parler à un jeune et il faut lui parler comme dans les années 80 avec le vocabulaire des années 80, des vannes des années 80 pour montrer que vous êtes cool et que vous êtes un mec bien dans son époque parce que le jeu se passe dans les années 80 alors là même encore c'est un flashback donc ça doit se passer dans les années 70 peut-être je vais lui donner son fric plus les intérêts c'est-à-dire les 1000$ de mon coffre plus les 138$ qu'on va trouver dans le pot à gros mots voilà si je n'avais pas eu les gros mots si je n'avais pas fait jurer le mime je n'aurais pas les 138$ qui me permettent de récupérer mon truc de blague voilà donc l'idée c'est de faire vous voyez un jeu comme on l'aurait fait à l'époque c'est l'équivalent de la série Stranger Things je ne sais pas si vous l'avez vu mais elle est excellente qui est une série ou un film qu'on aurait pu voir dans les années 80 tout est référencé années 80 c'est un vrai plaisir pour les vieux comme moi de découvrir ça d'avoir l'impression de découvrir un truc qu'on avait raté à l'époque et c'était vraiment l'objectif de Ron Gilbert avec ce jeu c'était de faire un jeu comme si vous étiez passé à côté dans les années 80 d'un truc d'un LucasArts d'un point and click vraiment rigolo et que vous le découvriez seulement maintenant donc techniquement c'est vraiment exactement comme à l'époque vous voyez c'est tout pixelisé et tout mais je trouve que ça fonctionne vachement bien pourquoi ? parce que c'est super bien écrit et super drôle donc là je vais faire des blagues à tous les gens qui sont autour de moi des blagues vraiment par exemple voilà vous êtes tous des saloperies de consanguins voilà et ne montez pas j'ai vu le shérif le coroner ils se ressemblent tous et c'est vrai vous allez voir en fait ils ont fait le même sprite de personnages pour le shérif le maire etc le médecin légiste etc est-ce que c'est le même ? on ne sait pas peut-être qu'on l'apprend au fur et à mesure juste pendant que j'y pense le jeu coûte 20 euros franchement ça les vaut ça les vaut parce qu'il y a un gros boulot dessus et surtout il y a vraiment voilà on se marre bien et ça dure assez longtemps vraiment il est assez long j'en suis à plus de 8 heures de jeu j'ai pas fini je me suis mis en mode casual en plus parce qu'on peut se mettre en mode hardcore où les énigmes sont encore plus compliquées il y a encore plus d'étapes et déjà croyez-moi en mode casual c'est pas évident parce qu'on contrôle plusieurs personnages et chacun a des objectifs différents là je suis dans le flashback de Ransom le clown mais je vais avoir le principal c'est qu'on incarne deux agents du FBI qu'on va voir très vite voilà tiens alors là je vais vanner le mec avec la moustache par exemple tu crois que tu ressembles à Magnum ? c'est un du porno qui a appelé il veut récupérer sa moustache le mec se m'a pleuré vous voyez je peux faire des vannes sur tout le monde même sur le gamin en fauteuil roulant d'occasion il a vraiment honte de rien c'est une vraie saloperie ce clown il est absolument horrible et il va le payer cher déjà t'es handicapé pour en plus avec la gueule que tu te tapes vous voyez c'est vraiment une ordure une ordure la vieille pot avec le grain de beauté là au premier rang ou alors c'est ton fer ou alors c'est ton fer ça moi le grain de beauté tellement il est gros j'espère que t'as acheté une place pour lui un petit cas à part pas question qu'il resquille il peut faire les montagnes russes avec toi voilà donc sauf la vieille ça va pas lui plaire cette histoire et la vieille c'est une sorte de sorcière qui maîtrise les arts occultes et qui va lui jeter une malédiction te condamne à ne jamais pouvoir retirer ton maquillage et à errer alors ça va jusqu'à la fin des temps voilà donc on nous explique dans ce flashback que finalement regardez il peut plus se démaquiller il a beau frotter le maquillage ne part pas et il peut plus sortir du cirque il est maudit voilà et lui c'est un des personnages qu'on va incarner vous verrez qu'on peut incarner un fantôme on peut incarner une jeune fille qui veut devenir créatrice de jeux vidéo donc il y a plein de vannes sur le jeu vidéo surtout à cette époque là je vais vous parler du Commodore 64 mais ça parle beaucoup de Lucasfilm ils ont changé les noms ça s'appelle Lucasflem mais voilà ils ont vraiment ils se moquent des point and click ils se moquent du joueur ils se moquent de tout le monde c'est vraiment très très réussi c'est assez cynique mais franchement je trouve ça vraiment très très drôle bon voilà en plus il a tout perdu sa femme l'a quitté son avion s'est craché et son avocat s'en va et allez vous faire foutre qui est si poli d'habitude voilà donc il est vraiment dégoûté tout ce flashback est raconté par la patronne du fast food dans lequel je suis venu enquêter puisque je suis dans cette ville pour alors elle pense que c'est le clown qui a fait le coup vu que c'est une vraie salope voilà donc comme je vous le disais on a tous les trucs qui permettent de parler aux gens il suffit de cliquer sur une des actions qu'on veut faire et sur le personnage et ça se fait après on a l'inventaire pour utiliser des trucs par exemple je lui ai demandé quelque chose à manger alors qu'est-ce que je veux un hamburger un hot dog une parque de tasse un Schweinshacks je vais prendre un hot dog vous voyez les hot dogs avec des mouches dessus ils essaient de s'en débarrasser visiblement du coup le fait d'avoir plusieurs personnages va vous permettre de manger il y a 4 hot dogs avec chacun des personnages vous allez manger un hot dog ce qui fait qu'à la fin ils ne veulent pas vendre de l'hamburger tant qu'on n'a pas fini les hot dogs périmés on va dire or personne ne veut des hot dogs vous avez vite de comprendre pourquoi et voilà pourquoi donc une fois qu'un personnage va manger un hot dog il ne veut plus jamais en remanger et il y a 4 hot dogs donc vous allez switcher deux personnages en personnages jusqu'à ce que ils finissent tous les hot dogs et quand ils seront finis on voudra bien vous vendre un hamburger un hamburger qui servira on donnera ça à un geek qui voulait un hamburger en échange des outils qu'il utilise pour faire ses petites figurines voilà c'est toujours des trucs un peu tordus un peu compliqués donc on a vu voilà un des premiers personnages du jeu c'est elle mais elle a son collègue je peux switcher à tout moment vous voyez d'un personnage à l'autre c'est vraiment Mulder et Scully les références à X-Files ça n'arrête pas pour tout le truc lui il est au commissariat et il va l'envoyer explorer un petit peu la ville voilà le bus des pigeons brother qui sont des rois de la plomberie qui sont déguisés en pigeons on ne sait pas pourquoi et qui ont des voix de filles pourquoi ? parce que ce sont des filles en fait leur père attendait des jumeaux et il a eu des filles et il n'a pas changé la peinture sur l'autobus sur la petite camionnette ah oui il faut que je remplace le tube un W67 vous vous souviendrez de la marque W67 parce que là vous voyez il y a une fuite et du coup je ne peux pas aller dans la rue A je ne peux aller que dans la rue B il n'y a que 3 rues dans cette rue c'est une rue américaine il y a Main Street rue A et rue B ils ne sont pas foulés pour les noms et donc pour le réparer il faut réparer le bouchotron et il faut que je trouve il faut que je trouve donc on a dit un tube WC67 je crois je vais reprendre mon autre agent et je vais l'envoyer chercher le tube à l'autre bout de la ville voilà dans la rue B voilà c'est une ville qui est un peu abandonnée vous voyez la moitié des commerces sont fermés parce qu'il y a un inventeur génial qui a inventé alors c'est pas des circuits imprimés c'est des tubes voilà qu'on voit ici et qui servent à peu près à tout et il en a foutu partout il a tout automatisé les téléphones les bouches d'incendie tout est automatisé à base de tubes donc là je vais parler à la vendeuse alors toute une histoire sur elle avait une boulangerie avant elle a changé le nom avant des tubes voilà vraiment c'est pour prendre le temps d'écouter des dialogues parce qu'il y a vraiment des trucs très très drôle et je vais demander le tube qu'il me faut alors voilà je n'ai pas le temps d'écouter vos histoires enfin chez Marcus on n'a pas que ça à faire et bien je voudrais un modèle spécifique alors oui je veux le alors non pas le WTF le WC le WC et numéro de série c'était 67 ouais exactement je vais passer le dialogue pour qu'on aille un petit peu plus vite pour que vous voyez un maximum de choses je voudrais vous faire voir comment on découvre la deuxième partie de la ville c'est important moi ça m'a bloqué un peu longtemps donc voilà pour débloquer la première partie de la ville il faut d'abord régler ce problème de fuite déjà je vais pouvoir accéder à une rue à laquelle je n'ai pas eu accès jusqu'à présent donc là je me déplace tout simplement en cliquant à l'endroit où je veux aller voilà je vais donner le tube à un des pigeons c'est vite réparé parfait et ben voilà je peux aller dans la rue A que je découvre à ce moment là de la partie je suis plutôt au début mais voilà j'ai bien avancé j'ai joué plus de 8 heures je me suis bien marré j'ai découvert plein de personnages sympas alors voilà je vais avoir besoin d'une carte sauf que évidemment on ne va pas me laisser la prendre donc là Nathalie c'est la responsable du journal local ah elle a repéré que j'étais un fédère je peux parler du meurtre un petit peu alors je peux enquêter évidemment bon là je ne vais pas rentrer dans le détail du meurtre on trouve un cadavre qui est tout mort tout pixelisé on va dire voilà donc elle a quelques infos mais pas des masses c'est la seule journaliste et rédactrice en chef donc il n'y a que elle qui s'occupe du journal donc l'idée ça va être de la de la faire de la faire partir en fait de la faire partir de là je vais arrêter de bavarder et regardez à côté d'elle il y a le scanner de la police un type qui jette des ordures du côté du restaurant elle attend un appel à propos de ça un type qui jette des ordures du côté du restaurant alors ce que je vais faire je vais prendre l'autre agent et je vais aller à la mairie qui fait office de commissariat et je vais ah mince j'ai changé de personnage ah j'ai changé de personnage alors que je ne voulais pas je vais aller utiliser la radio de la police et je vais l'utiliser pour lancer un faux appel voilà appel à toutes les unités j'imite la voix du chef alors allez voir l'homme on a dit qui est près du restaurant en train de je ne sais plus ce qu'il faisait mince jeter des ordures jeter des ordures il est en train de faire des confettis allez on va dire des confettis ah voilà ça l'intéresse très bien donc elle s'en va voilà merci Alex bonne idée les confettis et du coup je peux prendre la carte qui est là voilà et je vais l'utiliser tac sur la photocopieuse qui est là comme ça je vais avoir plein de cartes et bah oui moi j'ai demandé la carte alors utiliser la carte de visite sur le copitron voilà il fait un peu de bruit vous voyez là le copitron aussi a un tube tout fonctionne avec un tube à chaque fois et du coup je peux sortir et j'ai fait autocopier la carte ce qui fait que je vais pouvoir en donner à chacun des personnages ce qui est bien pratique d'ailleurs je vais récupérer mon collègue voilà alors juste vous le fais voir vite fait mais ça c'est l'arrestotron 2000 qui va me permettre de mettre des gens en prison et en dessous à l'étage au dessous on a l'endroit où il y a le médecin légiste voilà avec la table de dissection et différents endroits qui permettent de vérifier les empreintes le sang et la tête la tête du client voilà il faut trouver à chaque fois chaque élément pour pouvoir démasquer un suspect et le mettre en prison le suspect d'ailleurs qui va tout avouer tout et n'importe quoi c'est moi qui ai tiré sur JFK c'est moi qui ai tiré sur Grido en premier des références à Star Wars enfin ouais franchement ça n'arrête pas c'est vraiment le festival de la vanne j'aime beaucoup je vais donner une carte à mon collègue voilà et on va pouvoir aller maintenant à l'autre bout de la ville parce que jusqu'à présent le shérif m'empêchait de passer de l'autre côté de la ville et maintenant je vais pouvoir y aller ah il se passe quelque chose voilà le shérif justement une petite cutscene qui va nous montrer que le shérif est un peu louche comme garçon il dit Reno dans chaque fois donc on sent qu'il y a un truc louche avec le shérif déjà qu'il a la même tête que le coroner le maire et tout il fait un peu office de il fait tout ou alors ils sont plusieurs ils sont consanguins on ne sait pas trop voilà là il y a aussi un petit Quikipal c'est un supermarché où j'aurais pu alors normalement j'aurais dû passer par là avant oui qu'il y a des cartes ici sauf que le shérif a acheté toutes les cartes voilà donc on peut fouiller toute la boutique il y a peut-être des trucs intéressants il y en a crevé au premier plan vous avez vu et là il y a une petite plante carnivore voilà il dit qu'il n'a pas de drogue ce mec évidemment qu'on a il n'a que du vocabulaire lié à la drogue donc on sent le mec on sent le mec qui est un peu chelou regardez il y a une plante carnivore ici on a enfin dommage que je n'ai pas un doigt en plus à lui donner ça c'est une petite référence à la petite boutique des horreurs une comédie musicale absolument fabuleuse et un film aussi qui est absolument génial avec Rick Morany je vous le recommande franchement j'adore j'adore ce truc donc voilà c'est vraiment des références des années 80 pour des gens comme moi donc les vieux comme moi vous allez adorer et les jeunes vous allez découvrir ce que c'est qu'un vrai point and click comme on en faisait à l'époque vous allez voir que c'est assez agréable c'est pas évident franchement c'est pas facile il y a vraiment des trucs qui sont difficiles à trouver là je vois je crois avoir un grain de poussière vous avez vu c'est un pixel là carrément je peux aller ramasser ce grain de poussière ça pourra m'être utile partout donc ils ont joué avec cette espèce d'idée que parfois c'était au pixel près fallait trouver un pixel dans un décor c'était jamais très évident ben voilà ils ont joué avec cette idée ils ont dit c'est millier de grains de poussière dans tous les écrans pratiquement on peut s'amuser à retrouver les grains de poussière et ça sert à un moment alors lui il me met en garde et j'ai pas le droit de me promener tant que je n'ai pas une carte officielle et voilà j'ai enfin la carte officielle il avait acheté toutes les cartes on ne sait pas trop pourquoi il est vraiment le shérif voilà il va les ramener au Quikipal maintenant il y aura en plus des cartes au Quikipal si jamais vous l'avez perdu voilà troisième partie nous allons passer à l'arrestation alors je ne vais pas y arriver je ne vais pas le faire il ne nous reste pas assez de temps plutôt vous faire voir un peu encore deux trois petits trucs des décors et puis un peu de dialogue on n'est pas loin de résoudre cette affaire c'est vraiment Mulder et Scully ils sont vraiment calqués sur ce modèle là les personnages de X-Files pour ceux qui ne les connaîtraient pas voilà donc là maintenant on peut aller partout où on veut sur la carte je vous fais juste voir la carte voilà il suffit si je vais vers le comté la carte s'affiche et là je peux retourner très rapidement à tous les endroits alors il y a des nouveaux endroits comme par exemple le manoir Edmund Munchen c'est long il faut y aller il faut le temps d'y aller voilà donc là ça rappelle évidemment le manoir de Maniac Munchen qui est le tout premier jeu c'était même pas Lucasfilm à l'époque Lucasart ça s'appelait Lucasfilm Games je crois et ça utilisait ce système qui a été bien amélioré ensuite je peux aussi choisir d'aller je vais vous faire voir les lieux du crime on va tout faire à l'inverse je vais retourner sur les lieux du crime voilà sur le pont là où tout a commencé puisqu'au début on enquête sur un cadavre on ne sait pas qui est le cadavre il va falloir trouver qui est le cadavre on va trouver l'arme du crime on va trouver des empreintes et puis on va faire essayer de trouver un suspect donc voilà je vous ramène au tout début en fait du jeu voilà on va terminer là dessus on va faire voir le cadavre qui est ici qui est déjà tout bleu et on va le regarder un petit peu un costume sur mesure le modèle européen il a une quarantaine d'années je ne vais pas pixelisation de la peau et du nez je dirais qu'il est dans l'autre six mois il a besoin de quatre ans voilà voilà donc ça parle de pixels ça parle des années 80 il y a vraiment de la bonne vanne des bonnes énigmes moi j'adore franchement donc les petits amis retour vers les années 80 c'est toujours un plaisir 80-90 c'est comme on veut si on veut être puriste mais vraiment je vous le recommande Timbleweed Park moi je me suis régalé j'ai retrouvé ma jeunesse et c'est vraiment exactement comme si on avait découvert un LucasArts inconnu un Point & Click inconnu des années 80 ça fait cet effet là et franchement c'est un plaisir il y a Full Throttle qui ressort dans pas longtemps peut-être qu'on le fera dans chez Marcus c'est un remake voilà si vous l'avez raté à l'époque et bien ça vaut le coup de le découvrir aussi vraiment il y a des très bons jeux et je crois que Ron Gilbert avait travaillé dessus aussi voilà Ron Gilbert franchement on t'aime tu es un grand monsieur du jeu vidéo et tu le prouves encore des années après avec Timbleweed Park allez les amis à bientôt pour de nouvelles aventures peut-être en Point & Click qui sait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz